... Tu ne crois pas que tu devrais me taper deux bons homifères pour cette nuit ? Deux mogadons et deux valium. C'est ma gosse à Victor. Tu as tout ce qu'il te faut ? C'est parfait. Victor est charmant. Vraiment. Prends-en bien sur. C'est ce que je fais ? Victor est mon meilleur ami. Je me demande ce que serait ma vie si je ne l'avais pas. Il m'a dit que je ne l'aimais pas. Il t'a dit ça ? Oui. Pourquoi c'était un secret ? Je ne vais pas faire toute une histoire pour ça. Une mère soit curieuse de sa fille, quoi, elle est plus naturelle. Pauvre Victor. Tu en demandes toujours aux autres. Je trouve que je t'ai laissé en paix. Il est beaucoup trop longue. Oui, c'est vrai. Embrasse. Et dis-moi que tu n'en veux pas à ta vieille mère. C'est gelé. Être toujours seul, ce n'est pas marrant, c'est moi qui te le dis. Quand je vous vois, Victor, et toi, je suis jalouse, tu comprends ? Oui. Maintenant que Leonardo est mort, je me sens très seule. Tu te rappelles quand j'ai décidé d'interrompre ma carrière et de rester à la maison ? Très bien, oui. Je ne sais pas ce qui était le pire. Que tu restes à la maison pour jouer les épouses-modèles et les mecs irréprochables, ou que tu disparaisses en tournée. Quelle vie d'enfer tu nous as faite, à papa et à moi. Tu ne sais rien de nos rapports à Joseph et à moi. Tu l'as trompée. Je ne l'ai pas trompée. Tu es partie avec Martin pendant huit mois. Je suis tombée amoureuse de Martin. Si tu crois que ça a été drôle tous les jours. Vraiment. En attendant, le soir, c'était moi qui devais tenir compagnie à papa. C'était moi qui devais le consoler et lui répéter sans arrêt que tu l'aimais sûrement quand même. Et que tu allais revenir. C'était moi qui devais lire tes lettres à voix haute. Tes longues lettres, si pleines d'humour et de tendresse. Où tu racontais les extraits choisis de tes voyages, si intéressants. Et nous, on restait là comme deux imbéciles. À lire deux fois, trois fois tes lettres. Et à se dire qu'il n'y avait personne d'aussi merveilleux que toi au monde. Eva, tu me hais. Je ne sais plus où j'en suis. Tu arrives ici après sept ans. Et moi, je me réjouis de te voir arriver. Je me demande ce que je m'imaginais. De toute façon, c'est trop tard. Qu'est-ce qui est trop tard ? Ce qui est fait, est fait. Pour toi, tu n'étais qu'une poupée avec laquelle tu jouais quand tu avais le temps. Mais si je tombais malade, ou si je causais le moindre embarras, tu me laissais à papa ou à la nurse. Tu t'enfermais pour travailler et personne n'avait le droit de te déranger. Moi, je restais derrière la porte à t'écouter. J'avais toujours peur que tu ne m'aimes pas. Un jour, tu m'as dit « Tu aurais dû être un garçon. » Oui. Et tu t'es mise à rire pour que ça ne me fasse pas de peine. J'ai pleuré en cachette pendant toute une semaine. Tu détestais les pleurs. Les pleurs des autres. Puis un beau jour, il y avait tes valises en bas de l'escalier. Et toi qui parlais dans une langue étrangère au téléphone. Je priais pour qu'il arrive quelque chose et que tu restes. Mais toi, tu partais toujours. Plusieurs jours avant ton retour, j'étais tellement excitée que j'avais de la fièvre. Et quand tu arrivais, c'est à peine si je pouvais supporter mon bonheur. Si je pouvais dire un mot. Tous les mots chez nous, c'est toi qui les avais pris. Tu as une si belle voix, maman. Mais je me méfiais toujours de ce que tu disais. Tes mots ne s'accordaient pas avec l'intonation de ta voix ou de l'expression dans tes yeux. Le pire, c'est quand tu souriais lorsque tu étais en colère. Quand tu haïssais papa et que tu l'appelais mon chéri. Quand je te fatiguais et que tu m'appelais ma petite fille adorée. Rien. Tu connais. Tu as toujours l'air de dire que je mens. C'est faux. Je ne suis jamais menti. À cette époque, mon dos me faisait souffrir horriblement. Je ne pouvais plus travailler, mes concerts devenaient mauvais. J'avais l'impression de ne plus avoir de but dans la vie. Et en même temps, j'avais une mauvaise conscience à cause de toi et de Joseph. Je me traînais de ville en ville. Je me faisais injuriée par la critique. Je me couvrais de honte. Alors que j'aurais pu rester à la maison avec vous, cet idiot. Je le vois dans son rire ironique. Je tente de faire un récit exact de la situation. Je ne dis que ce que je pensais. Ce que toi, tu crois, ça m'est égal. Tu n'as jamais commis de faute, maman. Tu as toujours été magnifique. Mais moi, tu m'as dévorée. Tu m'avais ignorée jusque-là. Et brusquement, tu étais là à toute heure du jour. Avec tes sourires, tes petites plaisanteries, ton air d'être un peu inquiète sans jamais le dire. Pas un détail échappé à ton amour dévorant d'énergie. C'était atroce, maman. Tu trembles, tu as froid. C'était atroce, mais ça allait être encore pire. Je ne comprenais pas. Je te haïssais puisque j'étais convaincue que nous nous aimions. Et que tu savais tout mieux que moi. Alors ma haine est devenue une angoisse terrible. Je faisais des cauchemars. Je m'arrachais les cheveux. Je me rongeais les ongles. Et va, arrête. Tu m'as envoyée chez le psychiatre. Il m'a interrogée sur ma vie sexuelle. Je n'avais même pas encore eu mes règles. Alors j'ai brodé. Il m'a dit de penser à ma mère qui m'aimait et qui ne voulait que mon bien. Juste après, tu es parti avec Martin. Voilà. Les choses sont dites. Pourquoi ? C'est effrayant de penser que pendant toutes ces années, tu as nourri cette haine en toi. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ? Parce que tu n'écoutes jamais. Parce que tu es une handicapée des sentiments. Parce que tu es irrémédiablement concentrée sur toi-même. Parce qu'au fond, Elena et moi, tu nous détestes. Parce que tu m'as portée dans ton ventre froid et que tu m'as expulsée avec dégoût. Je te souviens de tes grands-parents. Vraiment. Grand-mère m'impressionnait, mais grand-père était gentil. Mon père et ma mère étaient d'éminents mathématiciens, passionnément épris l'un de l'autre. Ils étaient dominateurs, légers. Nous, les enfants, ils nous regardaient avec une amabilité, mais d'étonnement, mais sans chaleur, ni vraiment d'intérêt. Je n'ai pas le souvenir que ni l'un ni l'autre ne nous ait touchés, mes frères et moi. Même pas pour une gifle. Je n'étais complètement ignorante de tout ce qui touche à l'amour. Tendresse, caresse, contact, chaleur. Seule la musique m'a donné la possibilité d'extérioriser mes sentiments. On me dit souvent que j'ai une vie merveilleuse, pouvoir apporter tellement de bonheur aux autres. Moi, je pense. Je ne vis pas. Je n'existe pas. Je ne suis pas née. J'ai été expulsée du corps de ma mère. Il s'est refermé et s'est aussitôt retournée vers mon père. Je n'existe pas. Tu n'avais jamais parlé de ça. Je ne me souviens d'aucun visage, même pas de mien. Je n'arrive pas à me souvenir de ton visage ou celui de ta sœur. Je sais que je vous ai mis au monde. Je ne me souviens pas des accouchements. Sauf que ça fait mal. J'ai oublié le bout de cette souffrance. En fait, j'ai toujours peur de toi. De moi ? Je crois que je voulais que tu t'occupes de moi. Je voulais que tu me prennes dans tes bras et que tu me consoles. L'eau parlait et plaisantait avec elle. Elle est tout de suite tombée amoureuse de lui. Ils sont restés ensemble jusque tard dans la nuit. Le lendemain, Elena m'a confié que Leonardo l'avait embrassée. Elena rayonnait. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Je suis sortie prendre l'air avec toi. Tu parlais, parlais d'un voyage au Kenya, je crois. Je n'écoutais pas. Je ne pensais qu'à eux deux. Quand nous sommes revenus, Leonardo avait parlé, avait pleuré. Il avait du mal à cacher son émotion. Je ne me souviens pas. Il n'y a pas de pardon, même pour toi. Il faut toujours qu'il y ait des exceptions pour toi. Tu es coupable. Coupable de quoi ? Je ne sais pas de tout. Coupable. Irrévocablement. Bien. Viens et prends-moi dans tes bras. Ta haine est épouvantable. Je ne peux ratroce. Oh, chérie. Pourras-tu jamais pardonner toutes ces fautes ? Je vais essayer de changer. Tu m'apprendras. Nous parlerons ensemble longtemps de tout ce que tu voudras. Aide-moi. Je n'en peux plus. Ta haine est épouvantable. J'étais une égoïste, puéril et peureuse. Mais touche-moi ! Frappe-moi si tu veux ! Aide-moi, chérie. Aide-moi. Applaudissements. Merci.